Bonjour chers élèves de la deuxième année sciences et technologies électriques. Je vais corriger avec vous l'examen national 2011 rattrapage, partie analyse fonctionnelle et transmettre. Le système objet d'étude était le système de manutention et de pesage du sable. La matière d'œuvre, c'est le sable. Le système va faire transporter et peser le sable. La manutention, c'est une opération de manipulation et transport des objets. Ici, l'objet, c'est le sable. Dans le premier paragraphe, l'expression du besoin. Toujours, on commence par l'expression du besoin parce que chaque système doit répondre à un besoin. Le besoin ici, c'est un besoin détecté par une entreprise qui a besoin d'un système qui permet de transporter le sable. La matière d'œuvre, le sable. Client potentiel, l'entreprise. La fonction, c'est de transporter et peser avant d'évacuer le sable, avant de l'évacuer vers un poste de stockage. Description du système. Toujours, la description du système contient une description détaillée du système, représentée par des schémas ou bien des dessins d'ensemble, ou bien des représentations 3D ou simplement des images. Ici, une représentation schématique. Le système comporte principalement un transporteur à benne, qui va transporter la benne, qui assure le remplissage en sable de la trémie peuseuse. Lorsque la masse M détectée par la balance ici de pesage M est égale à M0 vide, M est égale à M1 plein, du sable souhaité est atteinte, un dispositif ouvre la trémie. La trémie, elle est ouverte par, cette opération est assurée par un vérin double effet. La trémie, maintenant, est ouverte. Je vais verser le sable sur le tapis roulant, le tapis d'évacuation. L'alimentation du dépôt en sable, elle est permanente. Alors, les capteurs C3, C4, C5 et C6 sont solidaires à la benne, liée avec la benne, qui se déplace avec la benne, bien sûr. Il détecte respectivement les positions hautes. C3 va détecter la position haute, bien sûr. La position basse est détectée par C4. L'ouverture de la benne est détectée par C4. Bien sûr, l'ouverture est détectée par C5. Et la fermeture, elle est détectée par C6. Fonctionnement du système. A l'état initial, le transporteur à benne est en position droite, détectée par le capteur C1. La trappe de la trimie est fermée, détectée par le capteur C8 ici. La trimie est vide. M est égal à M0. Système de pesage. La benne est ouverte. Son ouverture est détectée par le capteur C5 ici. La benne est en position haute, détectée par le capteur, bien sûr, C3. Alors, le fonctionnement, il est décrit par un graphe C7. L'appui sur le bouton poussoir des parts de cycle, ici, va provoquer le commencement de notre système. Condition initiale des parts du cycle M, des parts du cycle est égal à A. Je vais déplacer le transporteur à benne vers la gauche. Fin de déplacement détectée par le capteur. Ici, C2. Alors, je vais descendre la benne. Descendre la benne. Une fois la descente détectée par le capteur, je vais fermer la benne pour prendre une quantité du sable. Monter la benne. Puis, retour à gauche. Descente de la benne. Ouverture de la benne pour verser du sable. Alors, si la quantité ou bien la masse n'est pas détectée, je vais refaire ce cycle. Sinon, c'est-à-dire M est égal à M1. Simultanément, je vais ouvrir la trappe pour verser le sable sur le tapis. Et je vais entraîner le tapis en translation par le moteur M. Une temporisation de 30 secondes après la fermeture, bien sûr, de la trappe. Une fois la trappe fermée, je vais refaire, bien sûr, le cycle. Première situation de l'évaluation. Dans l'analyse fonctionnelle. Util fonctionnel. Énoncer le besoin par l'outil betacone. Puis, compléter le diagramme des interactions pieuvres. Je vais terminer avec le FAST. Pour cela, je vais exploiter les documents ressources 1, page 9. Et je vais répondre, bien sûr, sur les documents réponses 1, documents réponses 2, pages 13 et 14. Première question. Analyse fonctionnelle. Énoncer le besoin. Outil betacone. À qui le produit rend-il service ? Bien sûr, on a dit l'entreprise. Sur quoi agit-il ? La matière d'oeuvre ici, c'est le sable. Dans quel but ? C'est pour faire une action sur le sable, c'est-à-dire transporter et peser et évacuer le sable. Deuxième question. Compléter le diagramme des interactions pieuvres. Bien sûr, en précisant les fonctions principales et les fonctions contraintes. Alors, notre objectif ici, c'est de déterminer les éléments de l'environnement. Les éléments de l'environnement humain, physique et informationnel. La première fonction FP. Transporter et peser le sable. Bien sûr, c'est permettre à l'entreprise ou bien à l'utilisateur de transporter et peser le sable. Deuxième fonction. Contrainte. Une fonction contrainte, c'est une fonction qui relie directement l'élément de l'environnement avec le système. Je vais chercher quel élément ici être alimenté en énergie électrique et hydraulique. L'élément de l'environnement ici, c'est l'énergie électrique et hydraulique. C'est la première fonction contrainte, FC1. Deuxième fonction contrainte, FC2. Assurer la protection de l'opérateur. Je peux mettre opérateur comme je peux mettre sécurité. Fonction FC2. Fonction contrainte 2. FC3. Être facile à maintenir par le technicien. Maintenir par technicien. Je peux mettre technicien comme je peux mettre maintenance. Informationnel. FC3, tout d'abord. FC4, respecter les normes en vigueur. Cela veut dire que je dois respecter l'environnement et je dois épanouir l'environnement. Et le bruit aussi, je ne dois pas déranger. Le système ne doit pas déranger son environnement. Je peux mettre ici environnement comme je peux mettre les normes en vigueur. FC4. Troisième question. Le fast. Je vais répondre à la question comment dois-je faire pour transporter et peser le sable. Pour transporter et peser le sable, je dois assurer le remplissage et peser le sable et évacuer le sable, bien sûr. Pour assurer le remplissage en sable, je dois monter et descendre la benne, une chaîne d'énergie commandée par un moteur à 5 crons triphasés ou bien menée en rotation par un moteur à 5 crons triphasés. Le frein, c'est pour libérer ou freiner la charge, bien sûr. Détecter la position d'ébène, un ensemble de capteurs de fin de course, ici capteurs de position. Poser le sable par un dispositif de position. Poser le sable par un dispositif de posage. Traiter les informations, bien sûr, on a utilisé ici un microcontrôleur. Ouvrir, fermer la trappe, on a utilisé un vérin V2. Pour évacuer le sable, tapis roulant. Assurer la motorisation du tapis roulant par un autre moteur à 5 crons triphasés. On passe maintenant à la situation d'évaluation 2. Les ressources exploitées, document ressource 4, page 12. Le transporteur à bain est équipé d'un treuil de levage. Un treuil de levage contient une corde qui sera enroulée sur un tambour appelé treuil. Celui-ci est équipé à son tour d'un moteur à 5 crons triphasés, ici M2. Nous pouvons tourner dans les deux sens, bien sûr, pour monter et faire descendre la charge. Les mouvements de montée descendent, bien sûr, de la baine. Le moteur du treuil de la baine est muni d'un frein électromagnétique. Cela veut dire un frein qui doit freiner la charge, bien sûr. On va freiner le moteur, le rédicteur et bien sûr la charge. Et les montées à l'arrière du moteur, c'est un frein à manque de courant. Cela veut dire que je vais freiner lorsque je vais arrêter le moteur. L'arrêt du moteur n'est plus alimenté. La bobine n'est plus alimentée. Un ressort qui va assurer l'effort de freinage. Description de ce frein. Un disque de freinage, bien sûr, 4. Le disque de freinage 4. Coulissant. Cela veut dire qu'il est animé d'un mouvement de translation. Sur la douille canulée, contient des canulures ici. Pour réaliser la liaison glissière. Celle-ci, c'est-à-dire la douille, elle est clavidée sur l'arbre. Pour réaliser la liaison encastrement entre l'arbre et cette douille. Par clavette plus deux anneaux élastiques. Le plateau fixe 5. Ici. Faisant corps avec le flasque arrière du moteur. Et supportant trois colonnes. Les colonnes pour permettre le déplacement de l'armature 10. L'armature mobile 10 d'électro-aimant coulissant sur les colonnes 9. Alors, pour assurer le freinage, j'ai besoin d'un effort. Alors, l'effort ici, il est exercé par un ressort repéré 7. L'effort, le ressort, il va appuyer sur l'armature 10. L'armature 10, bien sûr, il va appuyer sur le disque qui contient deux garnitures de friction ferrodo. Et je vais avoir le freinage par adhérence. Pour défreiner, il suffit d'alimenter le moteur et bien sûr, d'alimenter la bobine 8. La bobine excitée va créer un champ magnétique qui va attirer l'armature 10. On n'aura plus d'effort presseur qui va assurer le freinage. Alors, il y aura des freinages de l'arbre et j'aurai la rotation de l'arbre. Très bien. Alors, maintenant, tâche 1. Caractéristiques du système de levage. Répondre sur le document, réponse 3, page 15. La première question calculée en tours par minute. La vitesse de rotation NR à la sortie du rédicteur. Alors, j'ai un schéma synoptique ici. Le moteur, frein à l'arrière. À la sortie du moteur, énergie mécanique de rotation PM, CM, NM. Puis, un rédicteur à engrenage. Rapport K, rendement muer. A la sortie, puissance. A la sortie, c'est une puissance mécanique aussi de rotation. PR, CR et NR. Un tambour qui va transformer, bien sûr, tambour de trait. Il va transformer la rotation en translation de la masse. Je dois chercher NR. Je possède NM et je possède K. Deuxième question. Déterminer la vitesse linéaire. Vitesse linéaire. J'ai la vitesse de rotation du tambour. Le rayon du tambour. Et je vais déterminer la vitesse de translation. Par la suite, je vais calculer le couple à la sortie. Je possède la puissance moteur, rendement, et je peux déterminer, bien sûr, le couple. Première question. Calculer en tours par minute la vitesse de rotation NR à la sortie, bien sûr, du rédicteur. Alors, K est égal à N à la sortie sur N moteur. Alors, notre rédicteur à l'entrée puissance mécanique PM, CM, NM à la sortie PR, CR, NR. Bien sûr, K est égal à NR sur NM. Ce qui signifie que NR est égal à K fois NM. Alors, application numérique K est égal à 1 sur 100. NM est égal à 1440 tours par minute. 1 sur 100 fois 1440 tours par minute, 14,4 tours par minute. Deuxième question. Déterminer la vitesse linéaire de la montée de la charge VC. J'ai un tambour. animé d'un mouvement de rotation, vitesse de rotation, oméga R. Et je cherche, bien sûr, V. Alors, bien sûr, VC est égal à 2 sur 2 fois oméga R. Alors, c'est égal à 2 sur 2. Je ne possède pas oméga, mais oméga est égal à 2πN sur 60. Application numérique. VC est égal à D est égal à 0,6 m sur 2. 2π. Alors, N est égal à 14,4 tours par minute sur 60. Application numérique. VC est égal à 0,45 m par minute, puisque 0,6 est en mètres. Et N en tours par minute, bien sûr. Maintenant, calculer le couple CR à la sortie du réducteur. Je possède, bien sûr, PU ou bien PM. Une puissance utile du moteur, c'est une puissance mécanique. Alors, le rendement est égal à PR sur PM. PR, bien sûr, c'est CR fois oméga R. PM, c'est CM fois oméga M. Alors, oméga R sur oméga M, c'est le rapport K. Alors, R est égal à CR sur CM fois K. Alors, je cherche CR. Bien sûr, CR est égal à CM fois le rendement sur K. Application numérique. Le rendement du réducteur est égal à 0,8. Coupe le moteur, ici, donné 10 newtons. Et le rapport est égal à 1 sur 100. Application numérique, CR est égal à 800 newtons mètres. Deuxième partie, tâche 2, étude du frein du moteur. Compléter le tableau en se référant au dessin, partiel, système, nom et fonction des pièces, puis déterminer l'effort presseur FP. Première question, le repère 7. 7, on a dit, c'est un ressort. Sa fonction, c'est assurer l'effort de frein de freinage. Assurer l'effort presseur du frein. 8, c'est la bobine ou bien électro-aimant. Sa fonction, c'est créer le champ magnétique qui va attirer l'armature 10 pour obtenir le défreinage. Alors, attirer l'armature 10 et libérer la rotation de l'arbre moteur pendant le fonctionnement, bien sûr. Déterminer l'effort presseur minimal FP, mini, bien sûr, que doit assurer le frein. Alors, formule connue, l'effort couple de freinage, bien sûr, est égal à N fois F fois rayon moyen fois l'effort presseur. Alors, dans ce cas, je vais freiner le moteur. Alors, CM est égal à l'effort presseur du ressort, fois F, le coefficient de frottement, fois N, le nombre de surface de friction, fois le rayon moyen. Je cherche, bien sûr, F. Alors, F est égal à le couple sur F fois N fois le rayon moyen. Bien sûr, R moyen est égal à grand R plus petit r sur 2. Bien, 2 tiers R à la puissance 3 moins petit r à la puissance 3 sur R carré moins R carré qui est égal à approximativement R plus petit r sur 2. Le grand rayon plus petit rayon sur 2. Sur le tableau, j'ai GR est égal à 115 mm, petit r est égal à 80 mm et le coefficient de frottement est égal à 0.25. Alors, application numérique, CM est égal à 10. Bien sûr, F est égal à 0.25. N, le nombre de surface de friction. Qu'est-ce que je constate? J'ai deux surfaces de friction ici. Une avec l'armature, la seconde avec le disque 5. Les deux disques, ou bien les deux garnitures de friction plutôt, sont en fer au dos. Alors, fois 60, plutôt 97.5 fois 10 puissance moins 3, c'est le rayon moyen. Il était en millimètre, je vais le transformer en mètre. Alors, application numérique, F est égal à 205 N. Tâche 3, représentation graphique. Je vais compléter tout d'abord un schéma cinématique, puis compléter une liaison en cas en castromo. Du ventilateur qui permet, bien sûr, le refroidissement du moteur plus le frein, par une clavette plus un anneau élastique. Schéma cinématique. Sur le schéma cinématique, compléter les liaisons nécessaires. Alors, l'arbre 1 plus ventilateur 6 sont entraînés en rotation par moteur, bien sûr. Alors, lisons, puis vous. Je vais dessiner l'arbre, puis la lisage, et ne pas oublier les arrêts. Bien sûr, je dois lier le symbole avec le bâti fixe. Alors, maintenant, deuxième, lisons de quoi ? De 9, avec l'armature 10. Qu'est-ce que je constate ? L'armature 10, il est guidé en translation, on l'a dit, par 3 axes 9. Alors, c'est une liaison glissière, c'est un symbole de liaison glissière selon l'axe. Bien sûr, les axes 9, et je dois lier le symbole avec l'armature. Puis, le disque 4, on a dit, vous pouvez aussi les guider en translation, par canulure glissière ici. Alors, dernière question. compléter la liaison encastrement du ventilateur 6, avec l'arbre 1, en utilisant une clavette parallèle, un anneau élastique. Alors, je vais utiliser ici clavette, plus anneau élastique, pour réaliser la liaison encastrement. Je vais dessiner tout d'abord la clavette, puis la rainure, puis je vais terminer mon arbre. Je vais dessiner le bout d'arbre. On m'a dit d'utiliser un anneau élastique. Je dois prévoir, bien sûr, je dois exigner une gorge, la représentation de la gorge. Puis, je vais loger un anneau élastique. Je vais terminer l'ensemble par les hachures. Bien sûr, ici, pour montrer la clavette, une coupe partielle. Merci pour votre attention et à bientôt.